Salut tout le monde, c'est Fuse ! Et aujourd'hui, nouvel épisode de Minecraft modé. Alors aujourd'hui, la première chose que j'aimerais bien faire sur Minecraft modé, c'est faire un petit peu de nettoyage. Bon, c'est un truc qu'on fait de temps en temps à peu près tous les 10 épisodes. C'est le grand nettoyage. Parce que ce qui se passe de temps en temps dans la Fuse Corp, c'est qu'il y a plein de détails un petit peu moches qui apparaissent. Et il faut faire un peu de maintenance. Même là, regardez au niveau de la ferme à cactus, il manque certains... Oh là, j'ai fait peut-être une connerie là, j'ai envoyé mon boomerang explosif. Enfin bref, pour résumer, en gros, il y a plein de petits détails dans la Fuse Corp qui me gênent un petit peu. Est-ce que vous voyez ce que c'est les vidéos satisfaisantes sur YouTube ? Bah là, c'est pareil, mais c'est le contraire. On replante les cactus, on remet les patates. Là, il manque exactement 3 maps sur notre carte géante. Bon, j'ai été me balader aux 4 coins de la map pour pouvoir terminer notre cartographie. Pour le coup, heureusement que Bibliocraft rajoute l'Atlas, c'est juste indispensable comme truc. Sans ça, je suis pas sûr que j'aurais pu compléter le tableau. Bon, il reste toujours à droite à gauche des Damage Trap de Dark Utilities. Putain, mais ça, ça date d'une très vieille prank que Terrain Wax m'avait fait, mais genre dans les tout premiers épisodes de Minecraft modés, quoi. On retire la bouillie de mobs qu'il y a à droite à gauche dans la tour. Mais bon, ça, on commence à être habitués, hein. Saleté de mobs de Abyssal Craft. On rebouche l'espèce de grand trou, là, que j'avais mis dans cet étage-là pour passer un câble qui était sacrément moche. Puis voilà, quoi. Maintenant, au moins, on a une Fuse Corp qui est plutôt propre. Enfin, plutôt propre jusqu'à cet étage, hein. Après, au-delà de ça, je garantis plus. Bon, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Katz, qui est un jeu mobile dans lequel vous devez construire une machine de combat. Donc, en gros, vous mettez le châssis, vous mettez les armes, vous mettez les différents trous. Et votre objectif, c'est de participer au championnat du monde de machines de combat pour accéder à la dernière étape, qui s'appelle la Crash Arena. L'objectif, c'est de combattre contre les véhicules des autres joueurs. Pour le coup, il y a une physique assez rigolote et surtout imprévisible. Vous pouvez créer des guildes entre vous. Il y a énormément de choix au niveau de la personnalisation de véhicules, que ce soit en termes d'armes, de châssis, de roues, etc. Vous pouvez même modifier l'apparence du conducteur. Bon, pour le coup, ça me fait plaisir d'avoir ce jeu en sponsor de la vidéo, parce que pour le coup, c'est vraiment un jeu qui est fun. Donc, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. Et je les remercie de sponsoriser la vidéo. Et vous avez bien évidemment les 5 minutes bonus. Ok, bon, il y a un commentaire qui est très souvent revenu à la suite du problème qu'on a eu avec la map. Fuse, vu que tu aies retourné dans le temps, tu n'as pas sauvé les Didier. En fait, il parle des Didier qu'on avait galéré comme pas possible à récupérer dans l'autre dimension. Ça, c'était à l'épisode 145. Et le problème de map, il est survenu à l'épisode 149. Donc, ce que j'ai fait, les gens, c'est que je suis allé dans l'autre dimension. J'ai été recombattre Redid. Mais j'ai enfin fini par récupérer tous les Didier que j'ai mis tranquillement au niveau du Flora Garden. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Didier numéro 12 ? Bon, au moins, ils ont l'air d'être heureux, ces petits blocklings. Alors, on a énormément de taf à faire sur la Fuse City. Vous avez été super nombreux à me proposer vraiment plein de choses. Mais juste avant de me lancer dans le travail de la Fuse City, j'ai envie d'avancer un petit peu sur le Flora Garden. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment avancé depuis quelques épisodes. Alors oui, certes, dans le dernier épisode, j'ai un petit peu rebouché les trous qu'il y avait dans le dôme. Mais je compte pas vraiment ça comme du travail sur le Flora Garden en lui-même, en fait. J'ai travaillé sur le dôme, mais pas sur le jardin lui-même, vous voyez ? D'ailleurs, au passage, dans le dernier épisode, je vous avais fait un petit sondage pour vous demander si jamais vous préfériez quand les trous étaient rebouchés sur le dôme ou pas. Et pour le coup, les résultats étaient vraiment très serrés, mais la majorité de 100 trous l'emportent. Donc, je pense qu'on ne va pas transformer notre dôme en gruyère. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Fuse, pour le dôme, tu peux faire des fissures et non pas des gros trous. Oui, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, pour le coup. En fait, c'est juste que j'ai peur que si jamais j'arrive pas à bien faire les fissures, ça rentre vraiment très moche, quoi. Pour être honnête, c'est pour ça que j'aimais bien ma petite technique que j'avais avec la TNT pour faire les trous. Voilà, je sens que vous allez tous me dire Fuse, arrête de parler et commence à travailler. Écoutez, vous avez raison, je vais m'y mettre. Je vais essayer de bien avancer sur la partie hiver. Bon, je rappelle, on fait automne, hiver, printemps. Enfin, on fait les 4 saisons dans le dôme. Donc, si ça vous paraît honnête, c'est parti. Ok, bon, la vérité, en fait, c'est que j'ai pas tellement d'inspire pour l'hiver. En fait, le problème avec le Flora Garden, c'est qu'il est vraiment gigantesque. Donc, il faut trouver de quoi le remplir. Et à part faire les espèces de piques, là, en glace que vous voyez ici, un petit peu à droite, à gauche, eh ben, je sais pas trop quoi faire. Bon, alors là, évidemment, j'ai fait un petit lac en glace, c'est la base. Pourquoi pas carrément en faire un deuxième, mais à l'opposé de la zone ? Ouais, ça pourrait le faire. Mais par contre, cet arbre, j'en suis assez fier. Cet arbre, c'est un acacia modifié. En fait, j'ai fait pousser un acacia normal et j'ai tout remplacé avec des feuillages. Alors ça, c'est des feuillages de spruce wood. Vous savez, c'est le bois qu'on trouve dans les biomes neige. Donc, en vrai, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors, après, niveau inspiration, j'ai reçu quelques propositions plus ou moins douteuses. Fais un crâne de mammouth dans la zone hiver et rajoute des lianes sur le dôme. Alors, autant les lianes, ok, je veux bien, ça passe. Oh, mais c'est trop bien, mais c'est abusé cet item. Là, je viens d'utiliser une vine ball de botania. Et j'avais complètement oublié cet item, en fait, mais c'est génial pour ce qu'on veut faire. En gros, c'est un équivalent à une boule de neige. Sauf que quand vous envoyez la vine ball, ça crée une espèce de ligne de vine jusqu'à tout en bas. Mais vraiment tout en bas, quoi. Mais c'est génial. Ah, mais c'est encore plus génial. Regardez, en fait, ça fait des vines auxquelles on peut monter. Je suis quasiment sûr que sur les vines vanilla, on peut pas faire ça. Ouais, regardez, en haut, c'est pas les vines vanilla. C'est des vines spéciales de botania qui ont été refaites par, justement, le créateur de botania. Eh, mais c'est ultra bien fait. En gros, ça permet de faire des échelles ultra facilement. Bref. Bon, pour en revenir à ce que je disais, ok pour les vines. Je suis d'accord, les vignes, on va en mettre. Mais par contre, un crâne de mammouth, sérieusement ? Est-ce que tu penses vraiment que j'ai le niveau en construction pour construire un crâne de mammouth qui ressemble à quelque chose ? Non, hein, moi, mes skills de construction, ils s'arrêtent à ce que j'ai fait dans la Fuse City, hein. Bon, d'ailleurs, en parlant de la Fuse... Ouh là, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ai-Wen et Gaspacho, une chaîne YouTube de qualité. What ? Alors, en gros, pour ceux qui se demandent, ça c'est la maison d'Ai-Wen. Je lui avais donné parce qu'il faisait partie des reconstructeurs. Et du coup, j'ai donné une maison à chaque reconstructeur qui a donné un petit coup de main. Et visiblement, il a ouvert un kebab. Ai-Wen et Gaspacho kebab. Ok, donc visiblement, ils ont bel et bien ouvert un kebab à l'intérieur de la Fuse City. Et oh, mais c'est trop stylé ! Ah oui, d'accord, c'est ultra bien fait ! Ouais, en gros, ils ont simulé des placards avec des trapdoors. Bref. Bon, attendez, c'est pas parce qu'ils ont fait une jolie décoration qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Là, ils ont foutu une espèce de grosse pub gigantesque en plein milieu de la Fuse City, mais c'est complètement dégueu ! Ah ! Votre publicité ne respectant pas les règles d'urbanisme de la Fuse City, elle a été détruite par un de nos opérateurs, vous vous en tirez avec un rappel à la loi. Les règles d'urbanisme, c'est les règles à respecter pour pouvoir construire dans une ville. Alors, il y a des règles d'urbanisme dans toutes les villes, dans Paris, dans New York, n'importe où dans le monde. C'est juste histoire que les bâtiments aillent bien ensemble et qu'ils fassent bon vivre dans la ville. Par exemple, le style des maisons de la Fuse City, ça fait partie des règles d'urbanisme. C'est toujours des maisons qui sont un petit peu colorées, un petit peu funky, et ça serait bizarre d'avoir une maison en mode médiéval en plein milieu de tout ça. Bon, par contre, c'est vrai que ce panneau publicitaire, il est vraiment moche, et il va pas dans le style de la Fuse City. Donc, on va être obligés de le détruire. En justin de le détruire, je me demande comment est-ce qu'ils l'ont fait. Ils ont fait ça avec... Ah, mais oui, ils ont fait ça avec des blocs de chisel and bits. Eh, en vrai, c'est vrai que c'est plutôt assez malin. Alors, quelle façon stylée j'aurais de détruire cette publicité ? Ok, on va se faire un petit kiff, on va réutiliser depuis très longtemps notre mana blaster. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ces panneaux ? Propriété de la A&G Inc, pôle publicité. Une demande commerciale avec ce pôle ? Contactez Iwen. Non. Allez, c'est parti, on se débarrasse de ça. Ah, ça marche pas. Si, ça marche. Ok, vous voyez que ça casse assez rapidement les blocs. Alors, il faut que je fasse gaffe à pas casser ce qu'il y a derrière, mais normalement, ça devrait le faire. Bon, on est bon, le panorama de la Fuse City a été sauvé. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à quelque chose qu'on avait commencé dans le dernier épisode de Minecraft Modé. Alors, pour ceux qui se souviennent, dans le dernier épisode, on avait installé un nouveau bloc qui s'appelait le Terraformer dans la Fuse Corp. Et en gros, ce Terraformer, c'est tout simplement un bloc qui permet de changer le biome dans lequel on se trouve. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'on est dans un biome plein. Et bah, dans le dernier épisode, un petit morceau de ce biome plein, je l'ai transformé en biome Tundra. D'ailleurs, au passage, c'est très moche, hein, mauvais choix. Moi, je trouve le biome Tundra cool et beau. Ah bon ? En vrai, peut-être que ça rend pas trop mal ici dans une zone limitée, mais je pense qu'à toute l'échelle de la Fuse City, bah, ça rendrait pas bien. Bon, de toute façon, moi, je l'ai annoncé depuis le début, ce que je veux, c'est un biome jungle. Alors, je vous avais expliqué que malgré le fait qu'on avait déjà bien exploré depuis le début de la map, je ne suis jamais tombé sur un seul biome jungle, donc c'est un petit peu frustrant si jamais vous voulez mon avis. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont conseillé d'aller sur le serveur abonné pour potentiellement trouver un biome jungle. Alors, ça pourrait être une stratégie, mais j'ai une meilleure astuce. En fait, il y a quelques épisodes, on avait découvert un item qui s'appelait le Biome Finder. Bon, pour le coup, pas besoin d'être un génie pour comprendre à quoi sert cet item. En théorie, cet item est censé nous permettre de trouver n'importe quel biome sur la map, mais bon, en pratique, la dernière fois qu'on l'a essayé, ça n'avait pas très bien marché. Bon, en vrai, on va quand même tenter notre chance, sachant qu'il nous faut vraiment, vraiment, vraiment un biome jungle. À la limite, il y aurait un autre type de biome que j'accepterais, ce serait le Origin Island. C'est un biome avec une herbe qui est très, très claire comme ça, que je trouve vraiment stylé. Mais pour le coup, ce biome-là, il est vraiment rare, et je crois qu'il est encore plus rare que les îles champies, donc ouais, on a peu de chances d'en trouver. Alors, alors, j'étais obligé de faire un petit détour dans l'end. Pourquoi ? Parce que je vais avoir besoin de ces minerais-là. Ces minerais-là, c'est des Biome Essence. Alors, en fait, les Biome Essence, c'est des minerais. Lorsque vous les cassez, vous obtenez tout simplement des espèces de petites poudres qui ressemblent à pas grand-chose, si jamais vous voulez mon avis. Et en fait, chacune de ces poudres est associée à un biome spécifique. Par exemple, oh, regardez, regardez, je viens de trouver un biome Jungle Edge. Alors, pour être honnête, je ne connais absolument pas ce biome, mais je crois que ça doit être un biome jungle. Donc, en vrai, en vrai, en vrai, je vais en casser quelques-unes de plus, histoire de vraiment être sûr d'avoir ce qu'il faut. Mais il faut savoir que ces Biome Essence, elles sont indispensables pour utiliser le Biome Finder. Ah, mais attendez, attendez, regardez ! J'ai une Biome Essence pour le biome Jungle. C'est exactement ce qu'on voulait. What ? Franchement, je crois que ça doit être la première fois que je trouve une Biome Essence pour le biome que je cherche aussi vite. Bon, bah écoutez, on retourne sur le serveur et on va voir si on peut trouver un biome Jungle. Alors, si je me souviens bien, je dois combiner mon Biome Finder avec la Biome Essence qui m'intéresse. Et regardez, j'obtiens un Biome Finder qui est Bind sur le biome Jungle. C'est exactement ce que je veux. Ok, donc maintenant, en théorie, si jamais je fais un clic droit avec le Biome Finder, c'est censé me pointer vers le biome Jungle le plus proche. Alors, il faut qu'il y en ait un quand même dans une zone de je sais pas combien de blocs, sinon ça marche pas, visiblement. Mais, clic droit et... Regardez, il a trouvé une Jungle ! Yes ! Alors, j'avais un petit peu peur justement qu'il trouve pas le biome, mais c'est bon, il l'a trouvé. Alors là, je suis refait, les gens, je suis trop content. D'ailleurs, au passage, le Biome Finder, je me suis rendu compte dans les commentaires que j'étais pas le seul à avoir eu cette idée. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais sur la texture du Biome Finder, il change en fonction de la direction que je prends. En fait, en gros, il m'indique la direction dans laquelle je dois aller si jamais je veux trouver mon biome Jungle. Bon, il m'indique la direction, mais pas la distance. Ça se trouve, c'est dans 100 000 blocs. On verra bien. Ah, je viens de trouver mon Biome Jungle. Ah, putain, c'est le bonheur. Ça fait plaisir. Franchement, je m'attendais pas à le trouver aussi facilement avec le Biome Finder, d'autant plus que la dernière fois, il marchait pas du tout. Eh, en vrai, regardez, la Fuse Corp est juste là, et la Jungle, elle est juste ici. Ah, on était tellement proches. Bon, j'ai récupéré un petit Biome Marker qui va me permettre de capturer le Biome Jungle dans lequel on se trouve. Hop, regardez bien la texture du Biome Marker. Je fais un clic droit, et il change de couleur. Bon, si jamais vous savez pas ce que c'est que ce truc, je vous invite quand même à aller voir le dernier épisode. Ça vous aidera à comprendre ce que c'est. Alors, on va brancher notre Terraformer sur le courant. On va prendre le Biome Marker qu'on va mettre juste ici. Et comme vous pouvez le voir, pour transformer la zone en jungle, on va avoir besoin de 11 chauffeurs et de 23 humidifieurs. Bon, ça devrait pouvoir se faire. Ah, et oui, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je veux absolument un Biome Jungle, je le rappelle, c'est pour la couleur de l'herbe dans les Biomes Jungle qui est vraiment magnifique, je trouve. Surtout que dans la Fuse Corp, c'est vrai qu'on a quand même quelques petits problèmes de couleur d'herbe qui changent en plein milieu de la tour. Ah ! Ok, donc j'ai amené toutes les machines dont on va avoir besoin. Alors là, par exemple, il y a marqué qu'il y a besoin de 11 hitters, donc c'est-à-dire 11 chauffeurs. En fait, je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut 11 blocs de chauffeurs, je pense qu'il faut, en fait, à l'intérieur, chaque bloc, en fait, à une puissance. La puissance, elle est exprimée en TF, comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'en fait, il faut 11 TF de puissance pour pouvoir faire le terraformer. Il me semble que c'est ça, enfin, ça me paraît très plus logique parce que c'est vrai que faire 11 blocs, ça revient à beaucoup quand même. Ouais, par exemple, là, vous pouvez voir que là, j'ai juste mis en marche un seul chauffeur et vous pouvez voir que les 11 sur 11 ont été remplis, donc c'est forcément ça, en fait. Bon, ensuite, il faut mettre un humidificateur. Cet humidificateur, hop, on va le recharger comme ça. Par contre, je crois qu'il n'y a plus d'électricité dans ma banque, il va falloir que je la change. Hop là, voilà. Donc normalement, là, c'est bon, voilà, ça a l'air de fonctionner. Et oui, regardez, regardez, là, il y a des espèces de petites particules au niveau des antennes qui indiquent que ça travaille. Et ouais, là, comme vous pouvez le voir, notre biome plaine est petit à petit en train de se transformer en biome jungle. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, le processus est petit à petit en train d'agir. Là, ça se voit très clairement que l'herbe est plus verdoyante ici par rapport à ici. Mais par contre, c'est d'une lenteur, je vous jure. Enfin, je pense que là, il y en a au moins pour une heure pour faire le truc dans un rayon de 64 blocs. C'est pour ça que j'ai rajouté deux terraformers supplémentaires, histoire d'accélérer un petit peu la cadence. Et je pense que pendant que ça travaille, on va être obligé d'aller faire autre chose. C'est obligé, sinon on est encore là demain. Bon, du coup, j'ai pris ma décision. On va un petit peu avancer sur la Fucity, là, pendant que nos terraformers font leur travail. Ok, bon, juste avant de commencer à travailler, je voulais juste mettre au point quelque chose parce que je vois dans les commentaires tout et n'importe quoi. Il y a quelques semaines de ça, pour que vous puissiez me donner des idées, j'avais mis en place le hashtag remplissage dans les commentaires. Alors, pour le coup, dans les commentaires, je vois beaucoup de gens qui comprennent pas en fait exactement ce que c'est que ce concept de remplissage parce que je vois passer des commentaires du style « Fais une salle de sport ou une piscine municipale ! » Bah, ouais, mais c'est pas vraiment du remplissage, en fait. Le remplissage, c'est vraiment des petits trucs, genre la statue de Roger qui est ici, les bancs municipales que j'ai mis un petit peu à droite à gauche, les petites boîtes aux lettres que j'ai mis devant les maisons, etc, etc, etc. Donc, quand je vois des commentaires du style « Fais une armure de défense ! » Ouais, du coup, ça n'a rien à voir avec le remplissage de la Fucity, ça, hein. Là, c'est encore pire que l'autre. Bref. Bon, moi, maintenant, vous le saurez, je vais un petit peu avancer sur la Fucity le temps que les terraformers terminent leur travail. C'est-y part ! Alors, j'ai rajouté une petite maison juste ici et, bah, c'est tout. Non, mais j'avoue qu'aujourd'hui, au niveau de la Fucity, j'étais pas complètement inspiré, pour être honnête. Sinon, au niveau de la transformation de la zone en biome jungle, vous pouvez voir que ça avance vraiment très bien. Il y a toute cette partie qui a été transformée en biome jungle. Alors, par contre, il y a un truc assez intéressant qui s'est passé. Ici, il y a un biome qui s'appelle le « Cherry Blossom Groove ». Et ça, c'est un biome qui nécessitait un autre modifieur. Ah, bah, tiens, regardez, là, le système s'est arrêté. Est-ce que ça serait à cause du modifieur, justement ? Ah, non, c'est juste que les humidifieurs se sont arrêtés. C'est un peu bizarre, ça. Ok, on remet des Lillipads et ça devrait redémarrer. Ouais, ce que je disais, c'est que j'étais obligé de rajouter un modifieur. Ce modifieur, c'est le « Magic Infuser ». Mais sinon, ça avance tranquillement. Et vous voyez que de temps en temps, quand il tombe sur le « Cherry Blossom Groove », là, il doit utiliser le « Magic Infuser » pour transformer les blocs qui sont dans cette zone en blocs de jungle. Alors, je suis en train de me dire que 64 de rayons pour le système, c'est vraiment pas mal. Mais ça sera vraiment pas suffisant pour faire toute la Fuse Corp et ses alentours. Donc, on va devoir reprendre notre système une fois que tout sera fait. Et on va devoir le déplacer autre part, ce qui risque d'être particulièrement relou. Donc, ce que je me dis, c'est qu'en attendant, on va aller faire autre chose sur un autre serveur. D'autant plus qu'après le dernier épisode, il se peut que j'ai reçu quelques messages de la part des joueurs qui jouent sur le serveur abonné. Fuse, la tour Stark, c'est Eldix et moi qui l'avons construit, pas Strikes. Ah, il veut parler de cette grande tour. Alors, c'est vrai que dans le dernier épisode, j'ai dû dire un truc du style « Ok, donc là, vous avez une magnifique tour qui a été construite par Strikes. » Ouais, donc apparemment, c'est pas du tout Strikes qui a construit la tour. Mais en fait, c'est juste que quand vous rentrez dans la tour, regardez, il y a marqué « Mr. Strikes Team » en haut à gauche. C'est de là d'où provient ma confusion. Mais du coup, voilà, bravo Eldix et bravo NES. Même si, en vrai, je pense que c'est pas vous qui avez fait entièrement le design, on va se le dire. « Minecraft Schématic Stark Tower » Ah, bah dis donc ! Cette tour, elle ressemble énormément à la tour qu'il y a sur Minecraft modé. C'est bizarre, hein ? Bon, voilà, bref. Tiens, d'ailleurs, dans le dernier épisode, on m'a dit que cette tour-là, un petit peu en tourbillon, c'était une tour qui était basée sur un vrai design qui existe à Dubaï. Eh bien, écoutez, je savais pas, on en apprend tous les jours. Bon, la véritable raison pour laquelle je me suis ramené sur le serveur abonné, c'est parce que j'ai reçu un message de la part de NES qui me disait qu'il avait installé un téléporteur à l'intérieur de sa tour. Donc ça, c'est sa tour qui reprend un petit peu l'Empire State Building. Et là, ici, visiblement, il y a un téléporteur. Ah, il y a des téléporteurs dans Draconic Evolution. En vrai, c'est assez intéressant. Je pense qu'on pourrait se faire une salle de téléportation parce que, certes, j'utilise toutes les commandes slash home, etc. Mais ça serait quand même un petit peu plus RP si jamais on avait des téléporteurs. Alors, attendez, j'avais pas vu qu'il y avait un ascenseur ici qui mène vers... Ah, d'accord, ils ont un parking commun entre la Stark Tower et la tour de NES, d'accord. Bon, allez, c'est-il part, on va se téléporter, clic droit, et on arrive... Oh, dis donc, sa base, elle est assez stylée, hein ? Alors là, visiblement, il y a une salle remplie de téléporteurs à l'intérieur. Alors, je suppose que la NES Tower, c'est la tour dans laquelle on était juste avant. Et voyons voir ce qu'il a ici. Ouh là, ouh là là, c'est plutôt... Oh, il a des blocs lignes ! Gérard, cousin de Didier. Bonjour Fuse, peux-tu passer le bonjour à Didier de ma part ? Ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu. Eh bien, écoute, mon petit Gérard, j'essaierai d'y penser. Bon, ici, on a une petite ferme Woot. Ici, visiblement, il a toute une partie dédiée à Botania. Bon, d'ailleurs, au passage, je vous l'ai pas dit plus tôt, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la voix qui est complètement cassée après le live de 7 heures qu'on a fait pour faire le full endium. Tiens, vous savez quoi ? Est-ce que ça s'entend ? Je vous mets un petit sondage en haut à droite. Alors, il y a un truc que j'aime tout particulièrement, c'est cette espèce de terminale. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour faire l'effet multicolore. Ah oui, c'est une façade de FuturaBlock, d'accord. Ah oui, bon, j'ai compris. Mais elle est pas si grande que ça, sa base, en fait, du coup, finalement. Alors, attendez, on va se téléporter à la Nest City pour voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Hop là, donc la Nest City... Ah oui, d'accord. Oh, what ? Sans déconner, mais c'est un malade ! Alors, je pense qu'il a encore utilisé chez Matika... Enfin, ça se trouve, je dis ça, il a tout fait à la main, donc... Bah, si, il a tout fait à la main, désolé. Mais c'est vrai que c'est assez classe. Bon, après, derrière, ces bâtiments, ils sont un petit peu vides, mais c'est juste ultra classe. Franchement, c'est ultra propre. Alors, est-ce que par hasard, ça serait pas une petite représentation de la tour gigantesque qu'il y a à Dubaï ? Eh, en vrai, il y a moyen. Il y a une petite ressemblance, en tout cas. Bref. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont des... Ah, mais j'ai pas vu, il y avait d'autres blocklines dans la zone. Ici, il y a quoi ? Il y a Saitama et il y a Boros. Ok, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de sa base. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que ça fait plaisir, là, de voir des gens qui ont des énormes projets sur Minecraft modés en ce moment. Donc, je repasserai voir. Par contre, il y avait un truc de... Alors, il y a un endroit de téléportation Bouhou, là. Je me demande juste où est-ce que ça mène. Ok, c'est pas branché. Bon, de retour dans la Gigafactory, et je pense que vous savez déjà ce qu'on va faire. Bon, je vous fais pas de dessin, hein. 200 likes, un panneau solaire. Je fais ça à chaque épisode. Donc, vu que le dernier épisode a dépassé les 22 000 likes, aujourd'hui, on est parti sur deux stacks de panneaux solaires. C'est parti, on va tout poser. Au passage, dans le dernier épisode, j'ai vu des gens qui se plaignaient en disant que la Gigafactory, bah, au final, je mettais que des panneaux solaires et je testais pas d'autres sources de génération d'électricité. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Le seul truc, c'est que dans ce modpack, bah, les panneaux solaires, c'est un petit peu la seule source d'énergie viable pour essayer de remplir la Gigafactory. En fait, pour vous donner un petit ordre d'idée, un seul panneau solaire violet que vous voyez ici génère aux alentours de 200 000 RF par tic. Par comparaison avec, par exemple, le réacteur nucléaire de Draconic Evolution qui est très difficile à mettre en place, le réacteur nucléaire de Draconic Evolution y génère seulement 70 000 RF par tic. Et encore, ça c'est quand on l'a bien configuré parce qu'une fois sur deux, il bug. Donc, en vrai, le rapport tant énergie récupérée, franchement, il n'y a rien qui peut battre les panneaux solaires. En vrai, c'est pour ça que potentiellement, je me tâte à rajouter un nouveau mod qui permettrait de rajouter de nouvelles sources de génération d'électricité. Alors, avant de le faire, j'attends un petit peu de savoir ce que vous, vous en pensez parce que je sais que généralement, quand je rajoute des mods, il y a certains d'entre vous qui viennent et qui me disent « Ouais, mais Fuse, rajoute pas de mods supplémentaires. Déjà que Minecraft modé, ça lag. » Alors, en plus, si tu rajoutes des mods en plus, ça va être l'énorme bordel. Donc, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu avant. Bon, là, sinon, on est à une génération de 500 millions de RF par tic, mais c'est pas très représentatif parce qu'on est à une heure de la journée qui est relativement tôt, je crois. En fait, non, c'est même pas qu'il est tôt, c'est juste qu'il pleut, du coup, il y a moins de lumière qui touche les panneaux solaires et du coup, ça génère beaucoup moins d'électricité. Bon, bah écoutez, si jamais vous voulez que je rajoute plus de panneaux solaires dans les prochains épisodes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, sinon, au niveau de la transformation en jungle de la Fuse City, ça avance vraiment bien, je crois. Même que là, la zone de 64 blocs... Non, on n'est pas à 64 blocs encore. Je sais pas si c'est 64 blocs de rayon ou 64 blocs de diamètre, en fait. Ah, visiblement, il n'y a plus d'électricité dans les banques qui sont ici, en fait. Hop là, une banque rechargée, c'est nickel. Bon, écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je peux faire aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo fait 25 minutes. Là, je suis à peu près à une heure de rush, ce qui est beaucoup, mais je peux pas savoir exactement combien de temps la vidéo va durer sans avoir fait le montage. Donc, bah écoute, d'off-mind, j'espère que la vidéo fait plus de 25 minutes. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier d'être à chaque épisode de Minecraft Modé, aussi nombreux à me suivre. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501